Le ballon rentre est flexible pour l'avant ! Il en a l'avant ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'avant-match de la rencontre face à Grenade. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler d'un forum. Un forum qui parle du Barça. Ça fait très longtemps que je suis au forum. Ça parle du Barça, d'analyse, de débat. Le niveau est très intéressant. Si vous êtes une personne avec un esprit critique et des idées ouvertes, je vous conseille fortement ce forum. Par contre, si vous êtes une personne susceptible, qui n'accepte pas certaines choses, qui peuvent parfois être dures, je ne pense pas que c'est le meilleur endroit pour vous. Donc je vous mets le lien en description, vous pourrez aller le voir. Pour ceux que ça intéresse, évidemment. Alors, avant de parler du match ce dimanche face à Grenada, j'aimerais vous parler d'abord de la situation de Jean-Claire Todibo qui s'est fait prêter à Schalke 04. Mais je n'arrive pas à comprendre parce que Todibo, pour revenir un peu à son histoire, on l'a acheté à Toulouse pour quasiment rien du tout. Il a sorti des performances incroyables. Il a été exceptionnel, notamment contre l'Inter. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On se débarrasse de lui comme ça. L'envoyer en prêt avec une option d'achat de 25 millions d'euros. Je n'arrive toujours pas à comprendre parce que surtout, c'est que le Barça a mis une option de rachat de 50 millions d'euros. C'est à ne rien y comprendre. Déjà, tu prends un joueur qui a du potentiel. Tu peux le garder chez toi, le développer pour l'intégrer dans ton équipe. En ce moment, on n'a plus que trois défenseurs, on va dire quasiment. Parce que moi, je ne considère pas Araujo comme quelqu'un de solide, comme quelqu'un de fiable pour l'instant. Il est au Barça B. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on se débarrasse de Todibo qui, lui, a déjà l'expérience de l'équipe première et qui a montré surtout de grandes choses pour se retrouver dans une telle situation. Moi, j'ai une idée, j'ai une hypothèse par rapport à tout ça. Je pense honnêtement que Bartomeu est toujours dans cette espèce de business financier qui consiste à faire toujours plus de profits. Parce que je vous rappelle que Todibo, on l'a acheté 2 millions d'euros parce qu'il arrivait à six mois du terme de son contrat à Toulouse. Donc, la direction a dû se dire, voilà un jeune qui a du potentiel. Il ne coûte que 2 millions d'euros puisqu'il ne veut pas prolonger avec son club formateur. Autant aller le chercher, voir qu'est-ce qu'il peut faire au Barça et le revendre plus cher plus tard. Donc, peut-être que depuis le départ, le Barça n'a jamais voulu vraiment compter sur Todibo pour son futur. Peut-être qu'ils ont vu en lui une opportunité de marché pour faire du bénéfice. Et si c'est le cas, je trouve que c'est extrêmement mal géré parce que Todibo a montré, le peu de temps qu'il a joué en tout cas, qu'il vaut plus que 25 millions d'euros. Donc, même si c'était juste une opération financière pour faire du profit, je trouve que c'est mal exécuté. La direction de Bartomeu nous confirme encore une fois qu'ils ne savent pas du tout vendre. Lorsque tu compares avec le Real Madrid, ils ont réussi à vendre Marcos Loriente à l'Atletico Madrid pour près de 40 millions d'euros. Donc, voilà, autant de bonnes nouvelles qui s'enchaînaient ces derniers temps avec cette direction. Il fallait bien une mauvaise nouvelle pour compenser tout ça. Je me disais bien qu'il y avait un Guissou Roche. On passe désormais au débrief d'avant-match de la rencontre face à Grenade. Tout d'abord, on jette un coup d'œil au classement pour voir que c'est toujours aussi serré entre nous et le Real Madrid. Il y a vraiment moyen, je pense, de voir une vraie Liga intéressante d'ici la fin de la saison avec Kike Setien qui vient d'arriver chez nous et le Real Madrid qui a l'air de revenir à une forme plutôt intéressante aussi. Ça nous changerait de la Liga au rabais qu'on a eu depuis le début de la saison. J'ai hâte de voir comment tout ça va se passer. On remarque que sur la forme du Barça, les cinq derniers matchs, il n'y a qu'une seule victoire. Donc on est vraiment en crise là. Pour moi, c'est vraiment une crise de résultats en plus même de crise de jeu. Donc il est temps de rehausser le niveau pour aller de l'avant. J'aimerais parler de Kike Setien avec ses méthodes de travail, ses entraînements. J'ai remarqué que depuis le début de la semaine, Kike Setien, depuis qu'il est arrivé, n'a pris aucun jour de repos. Il fait travailler les joueurs tous les jours. Il a d'ailleurs ennulé un jour de repos que les joueurs avaient ce jeudi. Et en plus, il a convoqué les joueurs dimanche matin pour une séance d'entraînement. Pour ceux qui disaient que Setien n'a pas de personnalité peut-être face à ce vestiaire, mais moi j'avais des doutes, des réserves par rapport à ça, il est en train de leur montrer que c'est lui le boss, c'est lui le patron. Il n'y a plus de passe-droit, il n'y a plus de repos inutile. Je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que les joueurs avaient des journées de repos après une défaite face à l'Atletico Madrid. Donc c'est fini le club med là, il va falloir retourner au travail. Et Kike Setien est en train de les sortir de leur zone de confort. On verra ce que ça donne pour le futur, mais je suis très optimiste si tout le monde se met à travailler de nouveau. Ce groupe a plein de qualités, on a des joueurs de classe mondiale à quasiment tous les postes. Il suffit juste d'un peu de travail et de motivation pour faire rouler la machine de nouveau. Donc je suis impatient de voir qu'est-ce que ça va donner sur le terrain, mais de ce que je vois aux entraînements, de ce que je vois à l'extérieur, ça a l'air plutôt positif. Après, la réalité de l'entraînement n'est pas forcément celle du terrain, mais il y a quand même des raisons d'être plutôt optimiste. J'aimerais vous parler de l'adjoint de Kike Setien, Eder Sarabia, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a d'ailleurs Actualité Barça qui a sorti une vidéo sur lui, qui était quand même assez intéressante, je vous la recommande. Mais Kike Setien et Eder Sarabia se côtoient depuis très longtemps, parce que Setien était ami avec son père. Lorsque Setien est arrivé à Las Palmas, il a fait tout de suite appel à Eder Sarabia. Ce n'est pas un hasard qu'il ait fait appel à lui, parce que Sarabia est un Cruyffiste dans l'âme. C'est un homme qui adore Cruyff, qui baigne dans les idées de Cruyff, qui ne jure que par les idées de Cruyff. D'ailleurs, il y a pas mal d'interviews où il dit que Cruyff est pour lui la personne la plus importante et qu'il le restera encore toujours dans le monde du foot. Réussi à apporter une valeur ajoutée. Si je vous parle d'Eder Sarabia, ce n'est pas pour vous parler de ses valeurs idéologiques qui se ressemblent énormément à celles de Setien, ce d'ailleurs pour quoi elles travaillent ensemble. C'est surtout pour vous montrer une autre facette de ce personnage atypique. Il faut savoir que Eder Sarabia est, on va dire, plus une personne explosive, avec un caractère sulfureux et dynamique. D'ailleurs, il a déjà eu pas mal de problèmes avec les arbitres en Liga lorsqu'ils étaient à Las Palmas et au Betis-Séville, parce qu'il n'arrivait pas à tenir sur sa chaise. Il est toujours là en train d'arranguer les joueurs, à leur donner des consignes, à pester sur les arbitres lorsque ça va pas dans le sens de son club. En fait, je pense que si Setien et Sarabia sont ensemble, ce n'est pas un hasard. Setien est la tête pensante. Sarabia est l'exécutant. C'est extrêmement positif d'avoir deux personnalités comme ça, parce que Setien a plus ce côté paternel, qui va essayer de se rapprocher des joueurs, qui va essayer de corriger des choses qui ne lui conviennent pas. et Sarabia est celui qui va exécuter, transmettre le message aux joueurs. Même aux entraînements, c'est lui qui donne les consignes, c'est lui qui organise les séances d'entraînement, les différentes sessions et exercices pratiques. Donc, on va voir comment ça va se passer, mais je pense aussi qu'il va essayer de redescendre d'un temps, parce que là, ce n'est pas Las Palmas, ce n'est pas non plus le Betis-Séville. Ils sont dans un club où il va falloir qu'ils se canalisent un peu, mais j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer. On parle désormais de Grenade, ce club qui nous a battus déjà au match allé. Ils nous ont battus 2-0. Ce match, je me rappelle que Messi, il avait débuté sur le banc, il était rentré à la mi-temps. On avait sorti une purge incroyable. C'était l'un des matchs les plus dégueulasses du Barça que j'ai eu à voir l'année passée. On s'est naturellement fait donc battre par les hommes de Diego Martinez-Péñas. Une défaite méritée 2-0, vu ce qu'on avait montré ce soir-là. Alors, est-ce que cette équipe de Grenade était juste en sur-régime ? Est-ce qu'elle a su se maintenir avec le temps ? Difficile à dire parce que nous, on était à un niveau abyssal et Grenade aussi avait une équipe, on va dire, faite pour la contre-attaque. Et aujourd'hui, ils sont à la 10e place du classement. Ce n'est pas si mal, étant donné qu'ils viennent de la 10e division. Ils visent d'abord et avant tout le maintien. Il faut dire qu'ils ont eu une période assez inconstante ces dernières semaines. Ils ont enchaîné des défaites, ils ont gagné quelques matchs aussi. Il faudrait noter qu'ils ont un budget entre 30 et 40 millions d'euros, ce qui équivaut à pas grand-chose comparé à nous, par exemple. Donc oui, au vu de tout ceci, être 10e, c'est très positif pour eux. Si on se tourne un peu sur leur effectif, leur équipe type, on va dire, je vous conseille Furia Liga pour ceux qui veulent en apprendre plus sur cette équipe de Grenade. On remarque qu'ils aiment se positionner plus souvent en 4-2-3-1, avec notamment Roberto Soldado à la pointe de l'attaque. À première vue, on pourrait se dire que Soldado est là pour sa fin de carrière, 34 ans, il est bientôt sur la fin. Mais nous, après avoir pris un retourné acrobatique d'un joueur de bientôt 40 ans, je pense qu'on est assez prévenus pour ne pas prendre à légère Roberto Soldado. En plus de Soldado, ils ont des joueurs intéressants tels que Fede Vico, faudra faire attention à lui. Ils tiennent dans leur effectif quelqu'un que vous connaissez très certainement, Maxime Gonallon, l'ancien Lyonnais. Je sais pas comment il a atterri là, mais ça va être intéressant de le voir de nouveau. Concernant les blessures, les suspensions, de notre côté, malheureusement, Frankie de Jong sera absent pour ce match, dû à son carton rouge reçu face à l'Espagnol Barcelone. Arthur Melo revient de blessure, Ter Stegen aussi, et selon les événements récents, Ricky Pudge devrait, selon toute vraisemblance, être convoqué pour ce match. Enfin, j'ai envie de dire, il n'a pas été convoqué en B, et il s'entraîne avec l'équipe première depuis le début de la saison, donc c'est très positif pour lui. Alors, aujourd'hui, il n'y aura pas de composition d'équipe probable, parce que je ne sais absolument pas comment Kike Setien va aligner ou choisir ses hommes, donc je pense qu'on va attendre un peu avant de se lancer dans ça. J'espère juste qu'on verra une animation offensive, une animation collective globale plus intéressante, mais chez nous, les fans, je sens déjà une vague d'optimisme. Je regarde les sondages que j'ai eu à faire sur YouTube et sur Twitter. On commence par Twitter, où on voit là que tout le monde quasiment voit un feu d'artifice pour ce dimanche. Sur YouTube, c'est un peu la même chose, même s'il y a quelques personnes qui voient quand même une défaite. Tait-on jamais, mais moi, de mon côté, je vois vraiment une victoire intéressante. Toutes les conditions sont réunies normalement pour au moins gagner ce match. On joue au Camp Nou, Grenade nous a battus à l'aller, et je pense que les joueurs eux-mêmes, ils ont envie de réagir par rapport au match allé. Donc, il y a quand même pas mal de choses à attendre de ce match. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous attendez de ce match ? Je vais répondre au plus de commentaires possibles pour faire de ça un débat. Vous savez que j'adore répondre à vos commentaires. Donc, donnez-moi vos avis dans la section commentaires. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais rappeler que Claire Vert n'a toujours pas répondu à mon courriel. Il a gagné normalement le jeu concours les 50 euros, mais lui non plus n'a pas encore répondu à mon commentaire, tout comme Bellamin Ali. Donc, voilà ce que je vais faire. J'ai remarqué qu'on va bientôt atteindre les 10 000 abonnés. Pour fêter ça, je vais organiser un jeu concours. Cette fois-ci, ça va être un peu différent. Il y aura deux gagnants et je vous donnerai les détails dans les semaines à venir. C'est donc déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager pour me donner encore plus de force. Je me rappelle encore, il y a quelques mois, on n'était que 50 ou 100 sur cette chaîne. J'arrive pas à croire qu'on va bientôt atteindre les 10 000 abonnés et c'est uniquement grâce à vous. Je tiens à vous remercier de votre présence, de votre soutien. Ça me fait grave plaisir. Sur ce, prenez tout soin de vous et à très vite.